Cette émission vous est présentée par Harley-Davidson, la capitale Assurance Générale, et par Yamaha. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Motomag, je m'appelle Éric Ménard, et vous savez, cette année, on fête le 105e anniversaire de Harley-Davidson. On dirait que cette moto, depuis plusieurs années, se popularise auprès de toutes les couches de la société, de sorte qu'aujourd'hui, même les présidents de compagnie roulent en Harley. Aujourd'hui, on vous amène faire un tour avec le Harley Owners Group de Montréal, et on va démystifier la légende Harley. Sous-titrage Société Radio-Canada À Montréal, on ne peut presque pas parler de Harley-Davidson sans parler de Duc Dufour, qui est associé à la marque depuis, quoi, 40 ans déjà? Oui, une quarantaine d'années, 69 ans en début, avec Harley-Davidson de Montréal. Et ça vient d'où, cette passion-là, pour les Harley? Bien, je crois que c'est peut-être un chemin naturel. Dans mon cas, j'ai commencé à faire de la moto quand c'était les motos anglaises. Les Japonaises ne faisaient qu'arriver dans le portrait. Bien sûr, comme tout le monde, et pour bien des raisons. Et j'ai fait aussi beaucoup de compétitions. Les motos du moment, il y a des motos espagnoles, des motos anglaises aussi. Ils sont devenus des motos japonaises. Et pour les motos de route, il y avait toujours un petit côté tranquille à la Harley. Si, en faisant de la compétition, je m'excitais dans des terrains qui lui permettaient, sur la route, j'étais bien tranquille et j'étais bien content de me promener. La clientèle Harley a beaucoup évolué, on dirait, depuis 15 ans peut-être. Il y a toutes sortes de monde qui font du Harley maintenant. Oui, absolument. Je te dirais qu'au début des années 80, fin 79, il était assez facile de dire et de décrire qui était la clientèle Harley. Aujourd'hui, ce serait absolument impossible. C'est un peu monsieur tout le monde et madame tout le monde qui possèdent une moto Harley. Il y a plusieurs raisons à ça. L'image qui était un petit peu collée à Harley Davidson tranquillement, on s'est rendu compte que ça existait. Mais il y avait tout l'autre côté à ça. Il y a aussi le fait que ces motos-là sont des biens durables. Des biens durables. Des biens durables, bien oui. Ça, c'est très d'actualité, les biens durables. Oui. Alors, pourquoi? Parce que si une moto est utilisable sur une période de 10, 15 ou 20 ans et qu'elle ne démode pas, je te mets au défi de retracer et de visuellement reconnaître une moto des années 70, d'une des années 80. Et la moto que tu roules aujourd'hui, un Lowrider 1977, à part la couleur, je t'avoue que... Et la mécanique. Absolument. Bon, là, je me fais l'avocat du diable. Il y a du monde qui dit que les Harley, ça fait du bruit. Est-ce que vous, vous encouragez les gens justement à ne pas trop y aller straight pipe ou à faire du 55 ans? La Harley d'origine, tel qu'elle est issue d'usine, doit rencontrer les normes de 80 décibels. Donc, une Harley d'origine, ça ne fait pas de bruit. Depuis le printemps 2006, on ne peut plus acheter de Harley Davidson un silencieux qui ne rencontre pas les normes de pollution. Donc, on veut régler ça. Vous seriez surpris si vous entendriez le son d'origine d'une Harley d'aujourd'hui, 2007. Bien, Harley nous a réservé une belle surprise le son de ces motos-là parce qu'ils ont réduit énormément les bruits de la mécanique moteur. Ils ont pu laisser une note au silencieux assez importante. Donc, on va quand même entendre son silencieux parce qu'il y en a qui aiment ça, évidemment. Ça a une sonorité particulière. Oui, qui satisfait, je te dirais, maintenant 80 % des gens. On a mis beaucoup de matériaux pour amortir le son bruit mécanique. On sait que la mesure du décibel se fait d'une moto en entier qui roule dans un passage obligé. Bien, on a réduit les bruits du moteur. On a pu laisser un silencieux avec un peu plus de son tout en étant légal. Je veux dire que tu me parlais de la différence de son entre les modèles 2006 et 2007. Le modèle précédent 2007, c'est qu'en 2007, Harley a mis plus de matériaux qui sont des amortisseurs de son. Ils ont changé certaines fonctions de la mécanique, ce qui fait qu'ils ont pu laisser une note d'exhaust plus importante qui satisfait la plupart des clients. Exemple, si on démarre celle-ci qui est une 2006 avec les silencieux d'origine. Si on révolutionne un peu, ça rencontre les normes de 80 décibels. Et si on va écouter maintenant une moto 2007 et plus, vous avez remarqué que la note, tout en rencontrant les mêmes 80 décibels total, qui est une mesure prise lors d'un passage de la moto. La moto complète des places, donc on a les bruits de la transmission, l'engrenage et le moteur. En ayant réduit énormément les bruits de la partie mécanique, on a pu laisser une note d'exhaust beaucoup plus importante. Puis que vous allez entendre, même au ralenti quand elle tourne comme ça, et on est dans un espace ouvert, la note d'exhaust est plus présente. Aujourd'hui, on roule avec Hog Montréal et on a le directeur et le directeur adjoint avec nous. Ça va bien, les gars? Absolument. Belle journée en plus de ça. Bienvenue chez nous. Merci, merci de nous accueillir. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes là-dedans, vous respectivement? Si on parle de Hog Montréal, c'est tout nouveau. C'est depuis mai. On est rendu, quoi, 85 membres. C'est ça. Mais c'est quand même un regroupement international. On parle de 8 millions de membres à travers le monde. Au Canada, on est rendu à 44 000 membres. Puis au Québec, on est rendu à 26 chapitres. Ça fonctionne par chapitre. Qu'est-ce qu'il y a comme activité? En fait, la tâche du chapitre comme tel, c'est d'amener des gens à circuler sur les motos Harley-Davidson. Il y a une passion qui existe. On a un paquet de passionnés. Il y a des activités qui sont créées également. On parle toujours de rides. On parle également de rallies à travers, soit à travers le Canada, à travers le monde, même à l'intérieur des régions. Comme cette année, on a assisté au rallye de Gaspé. On s'est retrouvé là-bas avec combien? 600, 700 membres? Oui, 600 membres qui venaient un peu partout. Il y en avait même d'Europe. Il y en avait partout au Canada, aux États-Unis. Donc, ils font des rallies de même, provinciales, nationales. Puis c'est un regroupement pour justement fraterniser avec d'autres passionnés de Harley-Davidson. Donc, vous, vous allez rester directeur encore à plusieurs années? Absolument pas. Absolument pas. Nous, on change à tous les deux ans. On veut du sens de nouveau là-dedans. On veut de nouvelles idées. Donc, c'est la façon de procéder. Il y a des clubs, malheureusement, qui ont des directeurs en place depuis trop longtemps. On tombe dans des habitudes. Ça, c'est un club qui est, en fait, basé sur la participation, sur une passion bien donnée. Puis aussi, c'est d'aller attirer des nouveaux membres. Donc, avec du sens nouveau, comme ça, on peut créer des choses nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.